Amis du jour, bonjour, bienvenue sur Arteus Tarot pour suivre votre rendez-vous du samedi, tu choisis ! Alors aujourd'hui je vous propose de choisir entre un masque, des masques, jean qui rit, jean qui pleure et une flèche. Alors pendant que vous faites votre choix, je vais faire les paquets en accéléré, donc on se retrouve tout de suite, masque ou la flèche, on y va ! C'est parti les amis, on commence tout de suite avec le choix numéro 1, jean qui rit, jean qui pleure. Alors que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? On va retourner toutes les cartes. Les guides spirituels avec le chiffre 13, ça c'est la petite carte Love, Love que nous découvrirons en toute fin de lecture. Ensuite on a la guérison, très bien, et avec la triade on a la clé et l'énergie, super ! Bon, ça a l'air pas mal, je compléterai si besoin avec des cartes de tarot. Alors avec le chiffre 13, on parle d'une transformation. Ici je vois cette femme, je vais vous montrer la carte, mais je vois cette femme, enfin cette statue, qui regarde vers le ciel. Ici on a peut-être reçu un message de l'au-delà. On a vu la lumière, on a perçu quelque chose ici, on a reçu un message qui vient d'ailleurs. Alors, voyez comme ça vous parle, mais il y a peut-être une prise de conscience. Ah ben oui, mais la carte s'appelle les guides spirituels. Les guides spirituels, est-ce que vous y voyez ? Mon éclairage est peut-être un petit peu fort. Ah oui, d'accord. Là vous avez reçu la lumière, je parle d'éclairage. Il y a une prise de conscience ici. Il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. Êtes-vous suffisamment à l'écoute de votre spiritualité ? Certains problèmes de votre passé sont-ils non résolus ? Quelle qualité magique souhaiteriez-vous posséder ? Alors on a peut-être des personnes ici qui vivent d'une certaine manière un éveil spirituel. La lumière divine est venue frapper à la conscience. Bonjour, bonjour. On fait de la lumière sur... Je reçois des informations d'ailleurs et peut-être que ça me chamboule un petit peu. Peut-être qu'on ne voulait pas tellement voir quelque chose ici avec ces masques. Est-ce que... Est-ce qu'ici on s'est caché une vérité ? On s'est caché quelque chose ? On a peut-être des personnes qui sont un peu dans des énergies ambivalentes. Un jour j'y crois, un jour j'y crois pas. Le monde... On a peut-être des gens ici très cartésiens. Il n'y a rien. Il n'y a rien au-dessus. Tout ça, ça n'existe pas. Tout ce qui est ésotérisme... Qu'est-ce que c'est que ces âneries ? Et là, on a peut-être des personnes qui sont en train de voir les choses sous une autre perspective. Se posent peut-être des questions. Bon. C'est assez puissant cette carte. J'ai même envie de dire... On voit avec cette arche, il y a un avant, un après. Une fois qu'on passe la porte, on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que quand on comprend qu'on n'avait pas tout vu, qu'il y a peut-être un monde qu'on avait ignoré pendant un moment, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là, il y a un changement assez radical sur nos croyances. On avait peut-être une perspective bien carrée des choses. Et aujourd'hui, il y a tout un monde, tout un champ des possibles qui s'ouvre. Et il y a un regard différent sur le monde de la spiritualité, peut-être. On me parle de guérison. Retrouvaille avec votre véritable nature. On se connecte à soi. Par le biais de ces informations, par le biais de cette compréhension, on se connecte à sa véritable nature. J'ai l'impression qu'il y a la redécouverte de soi-même ici. On se découvre différent. Et avec la clé et l'énergie. Mais c'est l'idée de passer la porte. On passe la porte vers tout ce qui est énergie. Alors, c'est quoi quand on parle toujours d'énergie ? Sur les guidances, on nous parle toujours d'énergie. Qu'est-ce que c'est que c'est énergie ? Mais nous sommes tous énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. La peur est une énergie. Mais on peut la transmuter en courage. L'amour est une énergie. Bon, ça, oui. Pourtant, c'est impalpable. Et quand on est amoureux, par exemple, ça nous donne une force incroyable. Ça nous donne un dynamisme. Ça nous donne des ailes. Tout est énergie. Il y a l'idée ici de transformer les choses. On découvre ici, pour moi, qu'il y a autre chose. On est dans un éveil, ici. Je vais compléter avec des tarots. Tiens, on va prendre celui-ci. J'ai la clé pour transmuter des énergies. On est vraiment dans l'énergie de l'alchimiste qui transforme, j'allais dire, le plomb en or. Oui, mais plus largement, qui transforme des énergies peut-être basse en quelque chose de plus vibrant. C'est comme ça que je l'entends. Pour moi, on a la clé de la transformation, de la transmutation. C'est pour ça qu'on me parle aussi de guérison. Si je suis à l'écoute de mon cœur, on se révèle à soi-même. On sait s'écouter peut-être alors qu'on ne s'écoutait pas avant. On a découvert qu'on pouvait avoir les clés énergétiques. Et c'est intéressant de voir ce cœur qui rayonne. Qu'est-ce que c'est que cette énergie en moi ? J'écoute. J'écoute. Je suis à l'écoute de ce qui bat en moi. C'est ça. J'ai la clé. Alors, une petite précision, s'il vous plaît, avec les tarots. Le fou. Ah ben oui, quand je vous dis que ça donne des ailes. Il y a une espèce de... On revient au point zéro. On a fait le tour de... J'ai du mal à trouver mes mots aussi. Peut-être qu'on n'arrive pas à mettre de mots sur ce qui se passe. C'est trop bizarre. C'est trop chelou, quoi. J'ai fait le tour d'un champ de conscience. Et aujourd'hui, une porte s'ouvre. Et je suis obligée de tout remettre en question par rapport à mes croyances. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je vois le monde différemment. Je suis obligée de remettre à zéro quelque chose par rapport à mes idées. J'ai de nouvelles idées. Ça me donne envie de... Là, pour moi, c'est oser y croire. Il y a peut-être des personnes ici qui n'osent pas croire en ce monde de l'invisible, en ce monde énergétique. Et pourtant, ce qui se passe dans le cœur, c'est bien réel. Alors, comment on explique ça ? On a une reine de pentacle. Je vais compléter. On a une reine de pentacle. Que vient-elle faire ici, cette reine de pentacle ? Ça me parle de chakra sacré, là. Alors, c'est bizarre parce que je ne la lis jamais comme ça, la reine de pentacle. Mais elle est toute d'orange vêtue. Et son denier, elle le porte sur le ventre. Ici, on est en train d'accueillir le désir de... Peut-être de s'intéresser à tout ça, alors qu'on ne s'y intéressait pas avant. Et je pense qu'il y a une forme d'hésitation entre j'y crois, j'y crois pas. Pourtant, ce qui... On voit bien les couleurs, hein, orange, là. Pourtant, je suis poussée. Je suis terriblement poussée, voire attirée, à m'intéresser à ça. C'est marrant que je vois tout du orange partout, là. Le fou, aussi, il est orange. Il est habillé tout en orange. Je n'avais jamais remarqué. Là, on parle vraiment de chakras sacrés. Ça part du... Les chakras sacrés, c'est l'énergie sexuelle. Mais ce n'est pas que de l'attirance sexuelle, ici. Ça part du bide. Il y a un profond désir, ici. D'aller vers. Et on est poussée. Poussée, là. Ça nous donne des ailes. Je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que là, pour moi, c'est... C'est clair. Et une petite dernière. As de bâton. Mais c'est quoi, l'as de bâton ? L'as de bâton, c'est le feu. Alors, sur cette carte, c'est vrai que sur ce jeu, ce n'est pas représenté par l'énergie du feu. Et je trouve intéressant d'avoir ce petit lapin qui est caché derrière ce bâton. Ça me rappelle les masques. Ici, on attend le bon moment pour prendre un départ. Pour l'instant, le petit lapin, il est caché, là. Il est caché derrière son tronc. Il sait qu'à un moment, il va bondir. Mais là, pour l'instant, il ne bouge pas. Donc, il y a un profond désir de passer de zéro à un, c'est-à-dire d'embrayer et de passer la première, de se lancer complètement dans la croyance, peut-être, qu'il y a un autre monde, que oui, les énergies, c'est bien palpable, ce n'est pas du flanc. On a peut-être des scientifiques ici, des gens très cartésiens, mais la science ne va pas contre la spiritualité. Pour moi, ça va ensemble. C'est juste qu'on n'a pas encore tout bien emboîté, mais pour moi, tout est relié. Si on s'intéresse aux planètes, à l'astrologie, dans l'univers, diable, qu'est-ce qu'il y a comme énergie ? Je veux dire, si on cherche à expliquer des énergies, il faut s'intéresser au mouvement des planètes, à leur déplacement, au magnétisme terrestre. Le magnétisme terrestre, c'est de l'énergie. On ne pourrait pas vivre sans magnétisme terrestre. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout sans magnétisme. Donc là, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour moi, on est confronté entre le côté cartésien des choses et puis le « qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Voilà. Bon. Et avec ce petit valet de bâton, encore du feu, timidement, peut-être qu'on s'intéresse à ce sujet. « Tiens, je vais regarder ça, ça m'intéresse, donc je me renseigne. » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Je me renseigne. » Bon, ok. Ouais, mais oui, mais... Pour terminer, c'est assez clair. Ici, on fuit quoi ? La grande prêtresse. Imaginons que la grande prêtresse, sur ce coup-là, c'est moi. C'est pour vous donner un exemple. C'est-à-dire que la grande prêtresse représente aussi tout ce qui est ésotérisme. Médium, tout ce que vous voulez, voire même astrologue, pourquoi pas. On se méfie de ça. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? C'est du pipeau. Qu'est-ce qu'elle m'embobine ? On confond ici... Il y a peut-être des gens qui nous prennent pour des gourous. Je ne sais pas. Qui leur ont peur qu'on les embobine. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce qu'elle nous raconte, l'autre ? Elle veut m'embringuer dans quel machin ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut mon argent ? Qu'est-ce qu'elle veut ? Là, on est méfiant. On a peur. On a peur de la guidance. On a peur de recevoir aussi ses intuitions. On ne sait pas d'où ça vient. On est vraiment dans le thème de la spiritualité. Ici, il n'y a pas de problème avec la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse, c'est l'énergie aussi de la lune. C'est-à-dire qu'on n'y voit pas clair. Et on voit bien ces énergies qui sont très sombres. On n'y voit pas très clair. On ne sait pas où on va. Mais pourtant, il y a bien quelque chose. Notre intuition nous dit que... Ouh là, mais moi, intuition, machin, guidance, bidule, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Je m'en méfie comme du diable. Bon. Pourtant, quand je m'écoute, il y a quelque chose qui me pousse à m'intéresser à ce sujet. Il y a quelque chose qui me pousse à m'interroger. Surtout ce qui est énergie et autre monde inconnu que je ne connais pas. Oui, monde inconnu que je ne connais pas. Voilà pour ce qui est de ma lecture. Chers amis des masques. On a du mal à communiquer ici avec ce qu'on ressent. On a du mal à communiquer avec ces guides, peut-être. Pourquoi ? Parce que peut-être on n'y croit pas. Voilà. On a du mal à entendre les messages que le divin nous envoie. On va dire ça comme ça. Respire, ça vient se passer. La petite carte love, 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 qu'est-ce qu'on a ? Bon, purification. Neuf de flamme. Et oui, du feu, du feu. Purification pour la carte love. Ici, on est appelé à faire du tri. De laisser le superficiel à sa place. De faire, justement, place nette. Pour revenir à l'essentiel. Purification. Donc, dans le domaine du sentimental, ça s'exprime par peut-être faire de l'espace en vous. Imaginons que vous êtes appelé à croire en des choses que vous n'avez pas l'habitude de croire. L'idée, c'est de balayer vos idées reçues, de balayer votre... Comment dire ? Vos pensées limitantes par rapport à ce sujet. et de vous ouvrir à un autre champ de conscience. Donc, purification peut m'expliquer aussi que vous avez du tri à faire au niveau des personnes qui vous entourent. Imaginons que vous vous ouvrez à ce monde de l'impalpable et vous êtes entouré de gens qui... qui ne cessent de vous dire que tout ça, c'est marabout et bout de ficelle. Bon, ben, forcément, il y a un problème. Parce que déjà, vous avez du mal à vous ouvrir à ça. Et si, en plus, vous êtes entouré de gens qui n'y croient pas, ben, forcément, qu'est-ce que je fais ? Le fou, il a quand même un pied en arrière, un pied en avant. Bon, il va pour se lancer, hein. Le fou, il a envie de se lancer. Avec l'as de bâton, on a envie d'y aller. Mais on est retenu par quelque chose, ici. Alors, est-ce que vous êtes retenu par vos propres pensées limitantes que tout ça, c'est du n'importe quoi ? Ou est-ce que vous êtes aussi entouré par un entourage ? Entouré par un entourage ? Qui vous martèle que tout ça, c'est des âneries ou que vous n'osez même pas en parler parce que vous savez très bien que ce qu'on va vous répondre. Tiens, je poserai bien la question. Tiens, qu'est-ce qu'elle en penserait, cette personne, si je lui parlais de ça ? Oula, ben non, je ne vais pas lui en parler parce qu'en fait, je sais très bien ce qu'elle va me dire. Elle va me dire, redescends les pieds sur terre. Il y a peut-être du tri à faire dans votre entourage, du tri à faire en vous pour vous écouter, vous. Purification. La purification aussi, je suis obligée de le dire, ça peut être pleurer. J'ai quand même la carte des guérisons, de la guérison. Donc, il y a peut-être des moments où l'énergie est trop forte et vous sentez que vous devez ouvrir les vannes et pleurer. Voilà, mes chers amis, bon, il n'y a rien de dramatique ici, c'est juste une ouverture de conscience, une découverte d'un monde qui vous est inconnu et bien entendu, au départ, ça bouleverse, mais bon, ce n'est pas pour ça qu'on est fou. au contraire, on s'ouvre à... Par contre, on a peut-être l'impression qu'il est possible qu'à un moment, du coup, le monde environnant, votre quotidien, ne résonne plus. C'est-à-dire que vous ne trouviez plus tellement de sens à ce qui se passe autour de vous. quand on découvre... Quand on passe de l'autre côté du miroir, j'ai envie de te dire, il y a un moment où on décroche d'où on est, quoi. Et qu'est-ce que c'est que ce monde ? Mais en fait, le monde, il tourne à l'envers. Qu'est-ce que je fous là, quoi ? J'étais dans la matrice, je ne m'apercevais de rien, et aujourd'hui, je découvre qu'il y a autre chose. Donc, ça peut être très déstabilisant. Donc, rien de grave, juste une ouverture de conscience qui a besoin de s'inscrire et de grandir en vous et qui vous pousse à vous renseigner. Donc, j'ai envie de dire, pour les plus... Pour les plus pragmatiques, les plus cartésiens, peut-être rapprochez-vous de l'astrologie. Du mouvement des planètes. Parce que... Parce que... C'est assez bluffant, mais si vous demandez à un astrologue qu'il vous fasse votre thème astral, eh bien, vous allez tomber sur le cul parce qu'il va vous raconter qui vous êtes. Il va vous raconter votre façon de fonctionner. Il va vous raconter tout un tas de trucs que vous, si ça se trouve, vous n'aviez pas complètement conscience. Et ça, c'est bien réel. Et l'astrologie est une science que beaucoup de gens essaient de... de... de taire. Mais pourtant, l'astrologie est une science et j'ai envie de dire, c'est une science millénaire. Nos ancêtres ont observé le mouvement des planètes depuis des milliers d'années. Donc, je veux dire, c'est pas nouveau. Donc, pour les plus cartésiens, peut-être commencez à s'intéresser à l'astrologie. Si vous ne croyez pas à les médiums, ça vous paraît peut-être complètement fou qu'on puisse se connecter à des énergies ou à des défunts. Peut-être que ça, c'est pas recevable pour vous. Bon, ben, peut-être vous dirigez vers des sciences plus... plus terre-à-terre pour vous. Mais on vit bien sur la planète Terre et on est bien entouré d'un système solaire. Et ça, c'est bien de la science. Alors, si ça peut vous aider à comprendre les énergies. Pourquoi pas ? Voilà, mes chers amis, pour les petits masques, on prend maintenant le choix numéro 2 avec notre petite flèche. Que nous dit la petite flèche ? On avait commencé par quoi ? Ça, c'est la carte love, mes amis, que nous découvrirons à la fin. On va prendre ça. La réalisation. Avec le chiffre 48. La forêt enchantée. Mystère, magie et émoi. Alors, c'est très intéressant parce que sur l'autre groupe, on est dans cette découverte d'un monde d'un monde un peu magique, celui des énergies. Et là, moi, je pense que vous êtes déjà dedans. Et vous, c'est carrément, vous approfondissez. On approfondit ici en termes d'énergie. On va encore plus loin. On va encore plus loin dans le mystère. On va encore plus loin dans l'impalpable. Encore plus loin dans ce monde magique qui est celui des énergies. On a la tentation et la porte. Ah ! Alors... Il va falloir que je creuse un petit peu. La réalisation. Alors, avec cette licorne, on me parle de liberté. Premièrement, il y a une forme de guidance ici, une forme de sagesse en vous avec cette demoiselle qui tient son lanterneau. Ça me fait penser à l'ermite. Il y a une forme de sagesse en vous qui vous appelle à la liberté pour réaliser quelque chose. Réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. Et à côté de ça, avec le chiffre 27, on a la forêt enchantée. Mystère, magie et émoi. Alors, je pense que vous, vous écoutez beaucoup votre guidance. Vous écoutez beaucoup ce qui se passe en vous. Aujourd'hui, vous êtes appelé à réaliser quelque chose, à donner naissance à un projet ou alors à faire grandir avec cet arbre, à faire grandir un projet et vous comptez sur votre intuition. vous êtes très à l'écoute de votre propre guidance. Alors, qu'est-ce que vous voulez développer ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser ? Ça, je ne sais pas. mais on vous appelle à rester ancré, peut-être à structurer les choses, à mettre en place des choses très concrètes pour... Je suis appelée par cette grosse pleine lune. Est-ce que cette pleine lune, elle vous challenge ici ? Il y a peut-être quelque chose à dépasser, là. Il y a quelque chose à dépasser. Il faut que je tire une autre carte ici. J'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas vu. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas vu à quel point vous étiez doué pour quelque chose. Vous êtes peut-être même né pour quelque chose. Et aujourd'hui, on vous demande de le faire grandir, ce truc. C'est en vous. Je pense que c'est en vous depuis un moment. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu ? Je pense que c'est inévitable. Vous êtes appelé à réaliser quelque chose et vous ne... C'est inévitable avec la fatalité. Je ne le vois pas comme une carte moche. C'est juste que c'est inévitable. Ça doit arriver. Ça doit grandir. Ce projet, cette chose par laquelle vous êtes appelé, avec la tentation et le chiffre 11, c'est pareil. Je ne le vois pas mal. C'est que vous êtes fortement appelé à aller ouvrir cette porte. J'ai même envie de dire à défoncer le mur. Pourquoi se dit défoncer le mur ? Parce que cette porte, c'est un trompe-l'œil. Cette porte, c'est un trompe-l'œil. Vous voyez, c'est un mur. Et on a une espèce... Moi, je vois une bombe ici à chaque fois. Une espèce de bombe à retardement qui va faire exploser ce trompe-l'œil que derrière la porte, il n'y a rien du tout. Parce qu'on vous présente quoi ? La porte, elle donne sur quoi ? Elle donne sur le désert. Qui a envie d'ouvrir une porte qui donne sur rien ? Peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas réaliser ce projet, que c'est une voie sans issue, que... Mais en fait, on vous dit non. Non, non. Il faut vous écouter ici parce que vous avez l'illusion que c'est boucher. La porte, il faut la faire sauter. Il y a un dépassement. C'est bien ce que je dis. Ici, vous êtes appelés à un dépassement de vous-même quant à la réalisation d'un projet. Et c'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable avec la fatalité. Vous allez le faire. On a la sexualité. Pourquoi vous allez le faire ? Parce que ça part du bide. Bon, on est très chacrin sacré. Les énergies de ce samedi, pour moi, on est poussé par le désir de. Le premier groupe, c'est s'intéresser à et vous, c'est réaliser quelque chose ou faire grandir un projet. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes fait pour quelque chose. Je suis fait pour faire ça. C'est inévitable. Ouais. On a le miroir magique. C'est de passer de l'autre côté. De l'autre côté du miroir. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a... Il y a une autre version de moi. Il y a un autre moi. De l'autre côté du miroir, il y a un autre moi. Elles sont bizarres, ces énergies. On flotte dans... Oui, dans le côté... magique des choses. Vraiment. Pour les deux lectures, c'est... Miroir magique. Quel est ce truc ? Quelle est cette magie qui m'appelle à me dépasser ? Quelle est cette magie ? J'ai bien envie de tenter ma chance. Je vais prendre quelques tarots pour regarder. Ça ne me donne pas de domaine en particulier, mais... Vous devez savoir... Vous devez savoir de quoi ça parle. Et si vous ne le savez pas, vous allez finir par le savoir. Oui, exactement. C'est exactement ça. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est une compréhension. Vous allez finir par savoir. Donc, ou vous savez déjà de quoi je parle, ou vous allez le savoir peut-être dans la semaine. Ou peut-être dans la semaine prochaine. Je vous rappelle que le temps est fluide. C'est... Enfin... On n'avance pas tous au même rythme. Mais là, il y a une espèce de... De choses qui se met en lumière. Imaginons que... Vous ne savez pas du tout de quoi je parle. Eh bien, peut-être que vous allez avoir une compréhension de cette semaine. Un fort désir. Une idée de faire ça. Et puis pour d'autres, peut-être que vous essayez de faire grandir quelque chose. On peut prendre mon exemple. J'essaie de faire grandir ma chaîne. Est-ce que cette semaine, j'aurai une idée qui sort du lot ? Une idée à moi qui me vient de je ne sais où ? Qui fera que, tiens, c'est peut-être la bonne idée pour faire grandir mon projet. Par exemple. Une idée à défendre. Une idée à défendre. Très bien. Très bien. Allez. Qu'est-ce que c'est que celle-ci ? Waouh ! Super intéressant, la scie de bâton, là. Une idée qui vous mettrait... La scie de bâton, c'est la reconnaissance. Ce type, il a dû se battre pour faire reconnaître ses idées, justement. Parce qu'avant la scie, on a la scie de bâton. Alors, il y a une reconnaissance ou d'une dualité avec quelqu'un. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord avec quelqu'un et vous deviez vous défendre possible. Et aujourd'hui, on reconnaît que vous aviez peut-être raison. En tout cas, pas complètement tort. On vous voit. On vous reconnaît. On reconnaît peut-être le parcours que vous avez dû faire. D'un combat. Alors, où ici, c'est la vie qui reconnaît ce que vous avez traversé et vous offre aujourd'hui l'opportunité de passer de l'autre côté du miroir dans le sens où je vois un miroir sans teint. C'est-à-dire qu'on ne vous voyait peut-être pas. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité fut d'être sur le devant. D'avoir une reconnaissance. ou de votre vie. C'est-à-dire que la vie reconnaît ce que vous avez traversé et vous offre aujourd'hui. C'est un peu l'idée de la récompense même si je n'aime pas trop parler de ça. Parce que quand on avance vers soi, on n'est pas censé être récompensé. On avance vers soi parce que on se doit d'avancer vers soi. c'est le respect de soi-même. Donc la vie, elle ne vous récompense pas d'avancer vers vous-même. Ça, c'est des croyances limitantes. Il n'y a pas de cadeau. Donc c'est peut-être vous aussi qui reconnaissez le parcours que vous avez fait et d'une certaine manière, vous prenez votre place. Mais ça peut être aussi avec la carte de la chance, un petit coup de pouce de la vie qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes reconnus vus de quelqu'un ou vus de plusieurs personnes félicités. Pourquoi pas ? Peut-être même pour certains, admirés pour ce qu'ils ont traversé. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire « Punaise, après tout ce que tu as traversé, tu sais, moi je dis chapeau quoi. » Quelque chose comme ça, vous voyez ? Après, ça peut toucher plusieurs domaines à vous de voir. Une dernière, ben oui, on va reconnaître. Je pense qu'on va reconnaître votre courage. Vous avez peut-être quitté tout un pan de vie ou vous avez peut-être quitté des pensées limitantes, vous avez peut-être avec la 6 d'épée, il y a l'idée de partir seule pour une cause ou dans une... Peut-être que vous vous sentiez incompris, qu'on ne vous a pas compris pendant un moment et donc vous avez décidé de vous écouter vous et du coup vous avez laissé tout un tout un tas de gens derrière, tout un tas de peut-être de choses matérielles derrière, vous avez peut-être déménagé, vous avez peut-être... Et on va reconnaître votre force, on va reconnaître votre courage d'avoir passé le pas, le pas de la porte. Ah oui, d'accord. On va reconnaître votre courage à être passé à une autre étape de vie. Et je pense que vous vous sentiez très seule là-dedans. C'est pour ça que j'avais cette idée d'hermite. Alors, où cette semaine vous allez encore plus loin dans la réalisation de vous-même où vous allez ressentir qu'aujourd'hui vous êtes... vous allez vous féliciter où des gens vont vous féliciter pour avoir... pour vous être écoutés, en fait. Bravo. On va vous dire bravo. La petite carte love, love. Oui, mes chers amis, qu'est-ce qu'on a-t-on ? Surveillance. Neuf de matière. C'est intéressant de retrouver la neuf parce que la neuf, moi je l'ai là. Alors, c'est une neuf de bâton. On voit cette personne qui est cachée derrière sa haie et ses neufs de bâton. C'est-à-dire qu'avec le chiffre neuf, on retrouve encore le côté hermite. Vous êtes peut-être protégé de tout un tas d'énergie qui n'était pas OK avec vous. C'est pour ça que vous avez fait le chemin seul. Je pense que vous, vous êtes démerdé tout seul. Je pense que votre côté indépendant a été mis à rude épreuve. vous avez peut-être découvert à quel point vous étiez fort. Putain, je fais ça tout seul. Je me démerde tout seul. Personne, je me sens incompris. Mais moi, il faut que je m'écoute. Donc, partir seule, je pars seule. Et qui même me suit, il n'y a personne, écoute, ce n'est pas grave, je vais avancer tout seul. Voilà. Donc, chapeau. En fait, c'est moi déjà qui vous félicite. Déjà, premièrement. Chapeau. C'est moi qui vous dis chapeau. Bravo. Parce que je vois à la lecture de cette lecture à quel point vous avez dû vous battre. Bon. Donc, félicitations. Et puis, avec 9 de matière surveillance, on est quand même dans la carte love. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous observe un petit peu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui... Alors, pour moi, avec la surveillance, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous suit, qui vous... qui vous suit, pas dans la rue ? Ce n'est pas comme ça que je le vois. Mais est-ce que quelqu'un vous a en ligne de mire et puis, d'une certaine manière, reste dans l'ombre tout en ayant un oeil sur vous ? Ou alors, est-ce que c'est vous qui surveillez un petit peu quelqu'un, qui observez quelqu'un tapis dans l'ombre ? Je ne sais pas. Et je n'ai pas parlé de cette flèche quand même. Cette flèche, elle est tournée vers le haut, mais elle est tournée aussi vers l'arrière. Je pense que vous êtes sur cette semaine. Il y a comme un retour en arrière de tout ce que vous avez dû traverser pour arriver là, aujourd'hui. c'est une espèce de flashback. Il est possible que vous reveniez sur tout ce que vous avez traversé. Putain, comment j'ai fait pour me sortir de là ? Comment j'ai fait pour oser faire ça ? Comment j'ai fait ? Putain, qu'est-ce que j'en ai chié, quoi. Je traversais des galères, mon monde s'est écroulé, et pourtant, j'ai décidé de changer les choses. J'ai pris mon courage à deux mains, et bonjour. Aujourd'hui, je suis plus fort que jamais. ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Je ne sais pas quand même, vous avez la force et la cisse de bâton, c'est bonjour, c'est moi qui brille. On est dans l'énergie du lion, là. Il y a une revalorisation de vous-même. Alors, ou c'est quelqu'un, des gens, ou c'est vous qui vous redorez de blason, mais il y a une fierté à avoir traversé tout ce qu'on a traversé. Et pour le sentimental, je vais demander une précision, mais je ne sais pas. Moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui, d'une certaine manière, vous observe et peut-être vous admire tout ce que vous avez fait. Il y a peut-être une reconnaissance, la reconnaissance de quelqu'un ici par rapport à votre parcours. Alors, celle-là, elle veut venir. Le soleil ! Oh là là, c'est beau ! Oh là là, j'ai les frissons. J'ai les frissons. Le soleil, c'est une magnifique carte. Il y a quelqu'un qui vous voit comme ça. d'une certaine manière, je pense que votre chemin guide ou impulse donne l'envie d'être suivi. si cette personne, elle a fait ça, c'est que moi aussi je peux le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? une petite dernière. On n'est pas dans la jalousie là. On est dans la reconnaissance du cette personne, elle a traversé ça, elle a réussi à faire ça, et bien tu sais quoi ? Si elle l'a fait, moi je peux le faire aussi. Waouh ! Punaise ! Oh les cartes ! J'ai des frissons, c'est ouf ! Le soleil et la 10 de coupe, quoi ? Vous êtes peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous voit comme un cadeau de la vie, je ne sais pas. Je suis navrée, mais 10 de coupe et le soleil, on a tout là. c'est à la fois, alors là, on me parle de complicité avec le soleil et puis ces deux personnes qui se regardent, c'est quoi ? C'est Avatar, je te vois, avec les enfants, la petite tortue, la petite maison à la forêt, c'est le bonheur là. Il y a quelqu'un qui vous voit comme un soleil. Vous éblouissez quelqu'un. Est-ce que vous le savez ? Non ? Ben je vous le dis. Voilà, voilà mes chers amis. Voilà. Et ben c'est tout pour aujourd'hui. C'était bien ? Ça vous a plu ? Et ben tant mieux. Je vous embrasse, je vous retrouve demain, dimanche, pour les énergies de la semaine et je vous dis à bientôt sur Arteus Tarot. et je vous dis Merci.